Il y a des choses que j'applique beaucoup dans la vie. La philosophie des alcooliques anonymes, j'aime beaucoup ça. C'est basé sur le partage d'un puis d'autre pour s'entraider. Partager notre vécu peut aider le vécu d'un autre. C'est pour ça que je trouve que l'écriture puis le théâtre, c'est un moyen de communication tellement beau, tellement grand, tellement merveilleux. Je m'appelle Normand Rivard, j'ai 60 ans. Et l'écriture et le théâtre m'ont aidé à me sortir de mes épisodes psychotiques. On commence par s'étirer. On s'étire. On s'étire. Et là, on referme. Je dirais que tout petit, ils me disaient que j'étais un tannant. Mais pour eux, je n'étais pas normal. Ils m'ont envoyé en psychiatrie à Sainte-Justine. Chez nous, c'était pas mal dysfonctionnel. Je suis tombé vite dans la drogue, moi. J'étais attiré par ça déjà à l'âge de 8-9 ans. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis j'aimais ça. Puis ça a dégénéré, tu sais, parce que je travaillais, mais j'avais juste tout le temps, juste assez pour me payer ma dope. Puis après ça, je ne vivais plus, tu sais. À 32 ans, j'ai fait une désintoxe. Puis j'ai compris bien des affaires. J'ai été diagnostiqué d'un trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite m'a amené à des espèces de comportements psychotiques. Dans ces symptômes-là, il y a une place, ça dit, on fait de la distorsion de la réalité. Moi, quand je n'occupe pas mon moment présent, que je ne fais pas focus sur quelque chose, bien, de mon moment présent, j'en fais des cauchemars. Parce que je pars avec la réalité, je la déforme toute, puis je me fais des gros méchants-monstres qui m'attaquent. Puis j'ai peur pour rien. Ça fait que c'est pour ça que je fais du théâtre, puis c'est pour ça que je fais de l'écriture, pour être toujours occupé dans quelque chose à tous les jours. Moi, j'ai toujours voulu y aller sur les planches, avec une guitare électrique ou avec un micro ou n'importe comment, mais il fallait que j'aille sur les planches. Puis je te dirais que l'écriture puis le théâtre, ça m'a redonné une identité que je n'imaginais pas que j'avais. Puis que maintenant, bien, j'en profite, puis je suis bien content. Quand on entre dans un personnage, on est confronté à nos valeurs de la vie, on est confronté à plein de choses qui nous demandent de s'interpeller face à notre personnalité intérieure. Puis nous, les personnes avec un problème de santé mentale, on est souvent en introspection. Quand tu réévalues tes valeurs, puis qui sont bonnes, puis tout ça, tu peux t'exulter dans un personnage. Tu touches à une transe, tu touches à un bien-être, tu touches à quelque chose. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de montrer au monde, « Hé gars, en écrivant puis en faisant du théâtre, gars, comment moi je file bien, essaye donc de filer pareil. » Avoir une maladie mentale, ça ne te rend pas plus méchant. Puis peut-être toi, des fois, tu as mal à la tête, ça s'en va, tu sais. Mais moi, des fois, j'ai mal à la tête, mais ça revient. À toi et matin, j'ai mal à la tête, moi, quand je me réveille. Puis j'ai appris à vivre avec. Puis à cette heure que je la connais, puis je sais comment elle fonctionne, bien, j'ai fait la gueule, puis je continue. Certains, je suis fier de moi. Puis ça ne peut pas en être autrement. Donc, c'est parti.